Nous avons besoin d'engager des politiques sociales au niveau européen. L'Europe c'est l'espace de la croissance, c'est l'espace de notre développement économique. Ce doit être aussi l'espace de protection renforcée pour l'ensemble de la population, mais aussi bien sûr pour les jeunes en particulier. Et nous savons qu'à l'avenir de l'Europe, il passe par une jeunesse mieux formée, capable de s'adapter aux évolutions de notre économie. Et donc un jeune ne doit pas être laissé à lui-même, un jeune sans emploi. Ce doit être un jeune qui se forme, un jeune qui apprend de nouveaux métiers, un jeune qui s'engage dans des activités de nature diverse. Et je crois qu'il est vraiment important que l'Europe prenne conscience de cette richesse formidable qu'il y a sur ce continent. Des jeunes éduqués, des jeunes tournés vers l'avenir, des jeunes qui veulent pousser notre continent en avant, ce sera bon pour l'Europe et ce sera bon pour la France. C'est une belle campagne, c'est une belle campagne de se dire que les jeunes ne doivent pas rester livrés à eux-mêmes. Au fond, c'était aussi le message de François Hollande pendant la campagne électorale, ne pas permettre qu'un jeune soit livré à l'inactivité, sans formation, sans capacité à aller de l'avant. Il faut qu'un jeune qui n'a pas d'emploi ou a perdu son emploi se voie proposer des solutions, des solutions d'indemnisation, des solutions de formation, des solutions de participation à l'activité sous une forme ou sous une autre. C'est pour notre pays, pour notre continent, une richesse. Et c'est la meilleure garantie pour que les jeunes, au fond, restent pleinement impliqués dans la marche en avant de notre économie.